Depuis le temps que le ministre Dubé cherchait la perle rare, c'est à elle, Geneviève Biron, qu'il vient de confier les rênes de Santé Québec. Elle aura la lourde tâche d'opérer un vaste changement de culture et d'améliorer l'accès aux soins dans tout le réseau. La mission est-elle possible? Alain Laforen. C'est-elle la top gun choisie par le gouvernement? Le défi est très stimulant. Issue du privé, Geneviève Biron a été la tête de Biron Groupe Santé pendant plus de 15 ans, un leader en diagnostics médicaux. Elle a aussi fondé Imagix, le plus important réseau d'imagerie médicale. Depuis 2021, elle était présidente de Propulia Capital, une société de capital de risque. On a eu des choix difficiles, mais des beaux choix à faire. Le ministre a également confirmé le PDG du CHUM, Frédéric Abergel, comme chef des opérations de Santé Québec. Je pense que ces personnes-là, et c'est important, incarnent le changement et la vision d'un réseau qui est plus humain et plus performant. Si on veut obtenir des résultats différents, on doit réfléchir et agir différemment. Mme Biron et M. Abergel, c'est le duo complémentaire. Avec des urgences qui débordent, un manque de personnel, des listes de chirurgie qu'on peine à réduire, un virage numérique à piloter, augmenter l'offre de soins à domicile... C'est un défi de taille, sans doute, mais j'ai l'ambition de pouvoir offrir aux Québécois le système de santé qui leur est dû. Et ça ne se fera certainement pas sans difficulté. Elle devient la patronne de 330 000 employés qui viennent de passer sous la responsabilité de l'Agence Santé Québec. Ma plus grande motivation de me lancer dans cette aventure, c'est d'améliorer l'accès aux soins et aux services sociaux. Et lorsqu'on lui demande si elle va laisser plus de place au privé... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre notre système de santé publique plus performant, mieux organisé, donner des résultats à la population. Pour moi, c'est ça qui est la priorité. Puis j'arrive, dans le fond, avec, oui, le privé, mais c'est mon bagage d'expérience. Comme sa famille est toujours dans le giron de la médecine privée, il devra y avoir un mur de Chine. Il y a eu beaucoup de transparence de la part de Mme Biron dans sa situation. Puis je pense que le résultat est qu'elle est ici aujourd'hui. Pour les deux premières années de son mandat de trois ans, elle recevra une rémunération de 652 000 $ par année afin de mettre en place Santé Québec. J'ose espérer que, durant mon mandat, on va voir de l'impact. Je suis là pour ça. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Alors, qui est cette nouvelle venue à la Tête de Santé Québec? Depuis 2021, Geneviève Biron était présidente de Propulia Capital, une plateforme d'investissement basée à Montréal. Elle a également dirigé Biron Groupe Santé et détient un baccalauréat en ressources humaines et en finances. Merci.